Je suis Adimao Inès, chargé de la gestion des cas Hanam au Centre de Documentation et de Formation sur les Droits de l'Homme. Hanam, en langue locale, « Siens-moi en aide » ou « Aide-moi » est une application qui a été créée par le Centre de Documentation et de Formation sur les Droits de l'Homme en mai 2020. Les raisons qui nous avaient motivés à mettre en place cette application étaient notre besoin de continuer par entretenir une relation de proximité avec les détenteurs des droits, les citoyens, surtout pendant la période de pandémie. C'est une application qui sert à dénoncer des violations des droits de l'Homme. Elle sert aussi à avoir un répertoire des différents ODDH répandus sur toute l'étendue du territoire national. Et elle sert également à avoir l'actualité des droits de l'Homme autoco. Aujourd'hui, nous remarquons un fort accroissement de la population togolaise dans l'utilisation des TIC. C'est à 1,7 million de Togolais, soit 21% de la population qui utilise Internet. Alors, il est important de pouvoir développer une stratégie de protection des droits de l'Homme à travers ce TIC-là pour répondre à ce besoin de développement. Nous avons toujours les juristes qui, lorsqu'ils sont informés ou bien ils sont appelés par les citoyens, ils rentrent en contact avec ces derniers. Et nous avons aussi des organisations partenaires avec lesquelles nous travaillons. Et nous avons la possibilité, sur certains cas, de pouvoir les référer à ces organismes-là qui ont développé une plus grande expertise sur certains sujets, tels certains organismes qui sont spécialisés dans les droits de l'Homme, ou qui sont spécialisés dans la protection des droits de la femme. Donc, lorsque nous avons un cas, et que nous remarquons que cette organisation a une plus grande expertise sur la question, nous avons la possibilité de pouvoir référer ces cas vers ces organisations. La logique dans laquelle nous nous sommes inscrits depuis la création du CVFDH, c'est de digitaliser le travail des défenseurs des droits de l'Homme. Et pour le moment, ce que fait l'application, c'est juste de permettre aux citoyens de signaler, voilà, d'entrer en contact avec nous. Donc, nous sommes quand même satisfaits de voir que l'application nous a permis de continuer notre travail de monitoring et d'assistance juridique malgré la crise. Merci. 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 Merci.